On appréhende des phénomènes qui sont de l'ordre de l'heure, de la journée, de l'année, peut-être de la centaine d'années quand on parle avec nos grands-parents. Et on appréhende également des distances qui sont de l'ordre du kilomètre, de la centaine de kilomètres. Quand on commence des études en géologie, on commence à parler en milliers d'années, en millions d'années, en centaines de millions d'années, voire même en milliards d'années. Donc on voit le temps un petit peu de manière différente. Et on explore également des phénomènes qui se produisent à l'échelle du kilomètre ou à l'échelle de la Terre entière. Donc voilà quelques exemples de phénomènes géologiques. Ici, on a toujours l'échelle du temps au-dessus et ici l'échelle de distance. Donc un cratère de météorite, on en parlera plus tard, c'est quelque chose qui se produit de manière très rapide, donc à l'échelle de la seconde et qui a un impact sur une centaine de kilomètres, même si l'impact plus tard peut être beaucoup plus important. Là, je parle de la formation du cratère elle-même. De même, un séisme a un impact sur une dizaine, centaine de kilomètres et une durée de l'ordre maximum de l'heure avec les quelques répliques. La formation de volcans, la formation des Alpes, là on rentre vraiment dans des phénomènes qui durent des millions d'années, voire des centaines de millions d'années et qui ont des échelles de milliers de kilomètres. Alors pour donner une petite idée, ici on a une fille qui essaye de montrer ce que c'est un million d'années. Donc un an, c'est le petit pixel ici, voilà 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans et 1 million d'années. Donc souvenez-vous du petit pixel ici. Donc ça c'est des échelles de temps qu'on essaye d'appréhender en tant que géologue. Alors voilà l'échelle des temps géologiques. La Terre a 4,57 milliards d'années, ça donne ceci en chiffres. Donc on remonte dans le temps jusqu'au zéro ici qui est l'époque actuelle. Alors il faut bien se dire qu'en tant que géologue, on essaye de comprendre le climat du passé. C'est un petit peu comme un puzzle, il y a des informations qui sont parfois abondantes, parfois très peu fréquentes, mais en gros l'information, la quantité d'informations est extrêmement faible. Plus on recule dans le temps et la tendance a augmenté en allant vers le présent. Alors voilà l'échelle des temps géologiques. Je vous la montre un petit peu parce qu'on va un petit peu travailler avec cette échelle de temps. Donc l'AD1, l'archéen, le protérosoïque font partie de ce qui est le pré-cambrien. Alors ça représente 80% de l'histoire de la Terre et pourtant on a extrêmement peu d'informations sur ces époques. Il y a très peu de témoins rocheux et quand les témoins rocheux sont là, souvent ils sont fort altérés. Donc l'information est peu fréquente et difficile à lire. Alors ensuite on passe au phanérosoïque avec le paléozoïque, le mésozoïque, le cénozoïque et l'histoire humaine et la petite ligne là-au-dessus. Alors si on veut comprendre le climat du passé, une première chose peut-être à comprendre, c'est qu'est-ce que le climat ? Alors si vous vous souvenez, il y a deux ans, il y a eu une très grosse période de froid aux États-Unis et les chutes du Niagara ont gelé. Et Donald Trump a tweeté « températures les plus froides jamais enregistrées, que se passe-t-il avec le réchauffement climatique ? » En fait il fait là une erreur qui est assez classique, qui est confondre climat et météo. Alors la météo, ce sont les conditions atmosphériques à un moment donné et à un lieu donné. Donc la température de l'air, les précipitations, les nuages, le vent et l'humidité. C'est un système qui est assez chaotique. Et le climat, ce sont les conditions moyennes de l'atmosphère, de l'océan, de la glace, sur une certaine période, qui peut être 30 ans, qui peut être 300 ans ou 3 millions d'années parfois quand on étudie les climats très anciens. Donc le climat, c'est la statistique des données météo, ce sont vraiment regarder des tendances et pas quelques jours de froid sur une année. Alors si on veut comprendre les climats anciens, il nous faut des archives, des enregistrements du climat. Et on va aller chercher ces archives dans plusieurs choses, entre autres les grottes, les forages de glace, les lacs et surtout les océans anciens. Donc c'est le lien avec la conférence, le groupement de conférences. Alors quand on considère les grottes et les forages de glace, voilà un exemple de stalagmite. Vous voyez qu'il y a un enregistrement qui se fait de manière relativement… On a toutes ces petites accumulations de calcaire et chaque petite accumulation de calcaire a enregistré une information quant au climat. De même dans la glace, on a ces petits niveaux qui s'accumulent saison par saison et qui enregistrent également les variations climatiques. Alors par contre, ces stalagmites et ces forages de glace ne nous permettent que d'appréhender la petite surface supérieure de l'échelle des temps géologiques. Donc on ne va pas pouvoir redescendre très loin. Et pour redescendre plus loin, il faut étudier les sédiments dans les océans ou les sédiments dans les lacs. Alors comme les océans couvrent une partie énorme de la surface terrestre par rapport aux lacs, en général, c'est quand même fréquemment dans les océans qu'on trouve les informations climatiques. Et grâce à ces océans, on peut vraiment remonter très loin dans le temps. Alors pour comprendre l'information climatique dans les océans, on peut aller faire des forages océaniques, donc aller avec un bateau de forage, j'en parlerai un petit peu plus tard, et creuser directement dans les sédiments qui sont sous l'océan. Ça, c'est une manière. Et ça permet d'appréhender à peu près 50 à 60 millions d'années les plus récents. Alors si on veut descendre plus bas, et bien, je vais aller à la suivante. Comment est-ce que ça fonctionne un cycle géologique ? Vous avez un océan qui se forme avec des dépôts sédimentaires qui sont représentés ici, en rose. Et puis, vous avez une collision entre deux masses continentales. Et lors de cette collision, on voit que des plissements commencent à se faire. Et puis, par plissement, finalement, les roches vont se retrouver en dehors de l'océan, à la surface. Donc, l'information qui était dans l'océan se retrouve à notre proximité. Alors voilà un exemple. Vous avez peut-être déjà été à Durbouis. Vous avez peut-être pu voir l'anticlinal de Durbouis. Et bien, cette structure, c'est en quelque sorte, avant, ce n'était pas plissé, la structure était plate. Donc, c'est un reste d'océan qui date de 360 millions d'années. Alors évidemment, quand on a des choses plissées comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut bien comprendre où est le bas, où est le haut. Si on veut étudier le climat, c'est important de savoir dans quel ordre les événements sont produits. Et quand on a des plissements comme ça, on a des morceaux à un endroit, d'autres morceaux à un endroit. Donc, reconstituer le climat, c'est comme faire un puzzle. Les pièces sont éparpillées. Alors, pour vous donner un exemple, moi, je travaille sur les climats du dévonien essentiellement. C'est une période ici, il y a un thème sur l'échelle. Ici, c'est 350, pas 450. 350 ici. C'est une période qui va de 360 à 420 millions d'années. Et pour comprendre le climat de toute cette époque-là, avec des collègues, on a travaillé sur des coupes aux États-Unis, au Canada, au Maroc, en Belgique, en Allemagne, en République tchèque, en Chine et en Australie. Et donc, c'est comme ça, en cherchant des pièces de puzzle un peu partout, qu'on peut comprendre le climat du dévonien et les climats anciens, évidemment. Alors, on a parlé d'un enregistrement. Donc, essayer de voir les informations climatiques là où elles ont été enregistrées, dans les océans, entre autres. Maintenant, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est un thermomètre et qui nous donne la température. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des indicateurs climatiques. Alors, un indicateur climatique, c'est une propriété du sédiment, physique, chimique ou biologique, qui peut être analysée et qui peut être liée au climat. Alors, ça peut être parfois les pollens. Les pollens des plantes vont varier avec le climat. Et donc, ce sera quand on a des pollens qui se déposent dans les sédiments, on verra leur changement de morphologie qui peut être lié au climat. Ça peut être ici, ce sont des petites espèces, des foraminifères, qui sont des petits animaux qui vivaient dans les océans, qui vivent dans les océans et qui vont varier aussi. Leur morphologie va pouvoir varier avec le climat. Donc, en observant leur morphologie, on peut comprendre. Ou ça peut être des récifs de coraux. Alors, ça peut être aussi, ici, vous avez une image de l'Afrique du Nord et vous avez la mousson qui provoque des nuages de sédiments qui viennent du désert. Et ces nuages de sédiments vont se déposer dans l'océan. Et souvent, ces nuages de sédiments auront des particules qui seront différentes de ce qui se dépose dans le sédiment habituellement. Donc, ce sera des particules qui seront souvent plus magnétiques, avec une chimie qui est différente, une couleur qui est différente, et même la radioactivité qui peut être différente. Donc, pour vous donner un exemple, voici ici une coupe sédimentaire qui a été plissée et puis qui est revenue à la surface. Et on voit des bancs qui sont clairs et des bancs foncés. Ça, ce sont toutes les alternances de variations climatiques qui ont été enregistrées dans le sédiment et qui montrent effectivement une couleur différente, mais aussi un chimisme différent, un magnétisme et une radioactivité différente. Donc, avec tous ces paramètres, on va les étudier et on va essayer de reconstituer les climats anciens. Alors, il y a un indicateur climatique qui est aussi très important, un petit peu plus compliqué à comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sont les isotopes de l'oxygène. Alors, l'oxygène, on l'a sous format oxygène 16 et oxygène 18. L'oxygène 16 est plus léger, donc il va aller préférentiellement dans les gaz. Donc, les nuages seront plus riches en oxygène 16, en oxygène léger. Et donc, quand la neige s'accumule au pôle, la glace sera plus riche en isotopes légers, alors que l'eau de mer sera plus riche en isotopes lourds. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il ne faut pas spécialement comprendre ce qui se passe ici. Mais, de manière importante, les isotopes de l'oxygène vont être liés aux températures. Alors, donc, si on a un enregistrement sédimentaire avec des indicateurs climatiques et une information sur le temps. Alors, le temps est important parce que c'est lui qui va nous permettre de comprendre quelle était la durée des changements et comment les changements sont liés entre eux aux différents endroits du monde. Alors, voilà un exemple. Imaginons qu'on étudie, avec un collègue, on a travaillé sur une crise, une grande extinction, et on a étudié des affleurements dans ces différents endroits. Et en fait, ce qui est très important, c'est de savoir exactement ce qui se passe au même moment. Donc, c'est là que le temps intervient. C'est très important de bien situer l'extinction. Ici, elle est marquée par le rouge dans les différents affleurements. Et de bien comprendre le temps qu'il y a avant et après et comment les différents enregistrements d'océans peuvent être liés entre eux. Alors, pour devenir géologue, il faut comprendre et appréhender le temps de manière un petit peu différente. Comprendre qu'il peut y avoir des processus très longs. Comprendre des échelles de temps de l'ordre de la centaine de millions d'années. Bien comprendre que le climat, ce sont les statistiques de la météo. Et en géologie, on regarde l'évolution des climats sur des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Les enregistrements climatiques, ce sont essentiellement les sédiments dans les océans. Et pour les indicateurs climatiques, on utilise des paramètres physiques, la chimie ou la biologie. Donc, ce n'est pas quelque chose de direct. Ça peut être quelque chose qui est fortement transformé. Donc, on peut perdre l'information. Elle peut être perturbée. Mais en mettant tout ça ensemble, on peut essayer de reconstituer les variations climatiques du passé. Alors, voilà un exemple de reconstitution des changements climatiques du passé. Ici, on a l'échelle des temps géologiques. Ici, la température. Alors, ce qui a été fait pour cette échelle, le moment présent est ici, par ici, et le cambrien, donc, il y a 600 millions d'années, est ici. Alors, l'échelle a... Le schéma qui a été fait des variations climatiques utilise des échelles différentes. Il y a d'abord 6 millions d'années ici, 60 millions d'années, et puis 600 millions d'années. Alors, pourquoi est-ce que l'auteur de cette figure a fait ça ? Simplement, parce que, comme je vous l'ai dit, au cours du temps, la quantité d'informations diminue. Donc, on a énormément d'informations pour les 6 premiers millions d'années. Donc, on a fait une échelle assez grande. On a beaucoup d'informations pour les 60 millions d'années suivantes. Mais par contre, pour ces 610 millions d'années ici, on a assez peu d'informations. Vous voyez qu'il y a très peu de points. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux variations du climat et aux variations cycliques en premier. Alors, de nos jours, l'être humain expérience déjà des variations cycliques qui sont liées à la rotation de la Terre sur elle-même et à la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, on a la journée qui est en quelque sorte d'une variation de climat liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Et on a les saisons qui sont liées à l'inclinaison de l'axe des pôles et à la révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, un petit film ici. J'en parlerai un petit peu plus tard plus en détail. Mais il y a des mouvements de rotation de la Terre et de circulation de la Terre, d'orbite de la Terre autour du Soleil qui vont appliquer également des changements climatiques cycliques. Alors, ici, on n'est plus de l'ordre de la journée ou de la saison, mais on est de l'ordre de la dizaine de milliers d'années. Donc, ce sont des variations de climat qui se font à grande échelle de temps. Mais, à l'échelle des temps géologiques, on voit ces variations climatiques qui sont inscrites dans les océans. Alors, d'abord, avant de rentrer dans les détails de ces cycles, un petit peu d'histoire. Milutin Milankovic, voici des photos. C'était un chercheur serbe et au début du XIXe siècle, il a élaboré une théorie qui prend en compte les cycles de Milankovic, qu'on a appelés plus tard de Milankovic, qui sont les cycles d'excentricité, obliquité et précession. Il a calculé l'influence de ces cycles sur la quantité d'insolation reçue par le soleil et il a utilisé ces cycles pour expliquer les glaciations qui ont été identifiées au quaternaire. Alors, à l'époque, il n'a pas du tout été pris au sérieux parce que d'abord, il y avait un problème d'âge. Les datations des glaciations ne correspondaient pas bien aux cycles qu'il avait identifié. Et aussi, il a calculé que ces cycles provoquaient une différence d'insolation, mais cette différence d'insolation est assez faible. Donc, la plupart des scientifiques le prenaient pour un fou en considérant que ça ne pouvait pas avoir une influence sur le climat. Alors, la réponse est venue plus de 70 ans plus tard, bien après le décès de Milankovic et la réponse est venue dans les océans. Dans les années 70, il y a un grand projet international de forage des océans qui a été développé. Et ce projet, c'est un consortium de pays qui s'est mis ensemble pour financer ce vaste projet. Ils ont financé des bateaux spéciaux pour aller forer les océans et des laboratoires pour analyser les forages qui ont été prélevés par ces bateaux. Alors, ces forages ont vraiment donné des informations incroyables sur les climats et sur l'évolution des océans. Alors, voilà un exemple de bateau de forage. Donc, on a la plateforme de forage qui est installée sur le bateau et la tête de forage qui peut vraiment descendre sous le bateau, traverser les océans et ensuite traverser les sédiments pour prélever l'information. Alors, le consortium de pays qui a créé ce programme de forage, malheureusement, la Belgique ne fait pas partie de ce consortium. Donc, les scientifiques belges ne peuvent pas aller sur les expéditions. Ils ne peuvent pas être finançables. Quoi qu'il en soit, le consortium de pays s'est divisé l'océan en trois parties. Donc, les forages qui sont prélevés dans l'océan Pacifique sont stockés à Houston au Texas. Les forages prélevés dans l'océan Atlantique sont stockés à Brême en Allemagne et ce forêt dans l'océan Indien sont stockés à Kochi au Japon. Alors, pour vous donner une image de l'énormité de ce projet et de l'importance et de la quantité d'informations, voici une photo prise dans le centre de stockage de forage à Brême en Allemagne. On a 1100 mètres carrés de plateformes de stockage. Il y a au total 158 mètres de forage qui proviennent de 90 expéditions et chaque forage est stocké dans plusieurs de ces boîtes en plastique. Au total, il y a 250 000 boîtes qui sont stockées dans ces forages dans ces frigos géants. Alors ça, ce n'est que pour le frigo géant de Brême, donc il faut multiplier à peu près les quantités par trois pour vous donner une idée de la quantité d'informations qui a été récoltée par ces missions océaniques. Alors, à côté de ces frigos géants, il y a toute une plateforme d'études pour étudier ces forages avec des appareils de mesure et toute une batterie d'appareils technologiques pour étudier les forages le plus précisément possible. Donc, c'est une petite parenthèse pour vous expliquer l'importance de ce projet international de forage des océans comme on est dans un cycle sur les océans et tout ça pour arriver au fait que grâce à ce projet, on a pu prouver que Milankovitch avait raison. En fait, un des forages a montré les trois scientifiques ici qui ont publié dans Science, ils ont intitulé leur article « Variation de l'orbite terrestre. Cela a rythmé les âges de glace. » Et donc, on voit ici, comme je vous ai dit, les isotopes de l'oxygène, donc cette mesure ici, ça permet de comprendre les changements climatiques. Alors, la ligne en noir, ce sont les isotopes de l'oxygène et la ligne en pointillé, c'est l'excentricité, donc un des cycles climatiques comme Milutin Milankovitch l'avait calculé. Et donc, on voit qu'il y a un lien très clair entre les variations de température estimées dans les sédiments et les changements climatiques estimés par M. Milankovitch. Donc, plus de 70 ans après le développement de sa théorie, les chercheurs ont pu prouver qu'il avait raison. Alors maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans le détail de la théorie de Milankovitch. Alors, c'est la partie un petit peu plus difficile de la conférence, il va falloir un petit peu se concentrer. Maintenant, je mettrai à chaque fois le message le plus important à la fin. un des mouvements, un des cycles qu'il a décrit, c'est ce qu'on appelle le cycle d'excentricité. Alors, le schéma reprend ici. Ça veut dire que par moment, la Terre tourne autour du Soleil et comme ici, elle fait un cercle presque parfait et puis par moment, le cercle s'aplatit et devient une ellipse. Alors, ça veut dire que la distance entre la Terre et le Soleil varie au cours du temps. et ça va avoir une influence sur la quantité de lumière reçue. Alors, ce schéma ici a été fait par la NASA et il mentionne bien variation de l'excentricité exagérée. Alors, ils l'ont exagérée pour qu'on puisse vraiment voir à quoi ressemblent les changements d'excentricité parce qu'en réalité, le changement d'excentricité, ça ressemble à ça. Donc ici, on a l'excentricité minimum et ici, on a l'excentricité maximum. Alors, c'est très difficile de voir la différence parce qu'en fait, il y a à peu près 0,25% de différence. Et c'était une des grandes critiques qui a été faite à Milutin-Milankovic. Les scientifiques disaient mais ce n'est pas possible que ça puisse avoir une influence sur le climat. La différence est beaucoup trop faible. D'accord, ça a une différence, ça a un impact, le cycle a un impact sur la quantité de luminosité reçue sur Terre, mais cet impact est beaucoup trop faible pour influencer le climat. Alors, on verra plus loin comment les scientifiques ont répondu à cette critique, mais on va maintenant continuer à voir les autres cycles que Milankovic a tenté de calculer, de modéliser. Alors, d'abord, ici, on a un schéma. Vous avez ici le temps en milliers d'années, donc 200 000 ans, 400 000 ans, 600 000 ans, 800 000 ans, 1 million d'années, 1,2 million d'années. Et ici, on a l'excentricité, donc excentricité nulle et excentricité qui va jusqu'à 0,05. Et donc, on voit que l'excentricité varie. Il y a des cycles qui se dessinent, donc parfois, l'excentricité augmente, c'est-à-dire que l'ellipse augmente et puis l'excentricité diminue. Et ces cycles, ces variations, durent 100 000 ans. Donc, chaque petite vague ici, chaque petit cycle dure 100 000 ans. Mais on voit aussi que par moment, on a des cycles de 100 000 ans qui sont très petits et puis des cycles de 100 000 ans qui, avec une différence très grosse entre l'excentricité minimale et l'excentricité maximale. Et donc, on voit que les cycles de 100 000 ans sont groupés par quatre. chaque fois, on a un, deux, trois, quatre. Un petit un, un, deux, trois, quatre. Donc, les cycles de 100 000 ans sont groupés dans des cycles de 400 000 ans. Donc, ça, c'est la périodicité des cycles d'excentricité. Alors, le deuxième mouvement que Milankovitch a aidé à définir plus précisément, c'est l'obliquité. Alors, l'obliquité, c'est l'angle de la Terre par rapport à un plan, par rapport à son plan d'ellipse. Et cette obliquité, cet angle, varie de 22 degrés à 24 degrés et demi. Pour passer de 22 degrés à 24 degrés et demi, il faut 20 000 ans et pour revenir à 22 degrés, il faut de nouveau 20 000 ans. Donc, ça veut dire qu'un cycle d'obliquité complet, c'est 40 000 ans. Alors, chaque fois qu'il y a K-Y-R, c'est une notation qui est utilisée en géologie, ça veut dire kilo-year, kilo-année, donc c'est 1 000 ans. Alors, ce changement de nombre de degrés, cette variation de l'angle de la Terre, comme vous le savez, les saisons sont liées à cet angle terrestre et donc, plus l'angle augmente, plus les contrastes saisonniers vont augmenter. Alors, en plus, vous savez que les saisons, on les sent très peu au niveau de l'équateur, mais on les sent beaucoup plus fort au niveau des pôles, donc l'impact de l'obliquité sera très faible au niveau de l'équateur et très élevé au niveau des pôles. Alors, voilà de nouveau un graphique. Ici, on a l'âge, comme pour le graphique de l'excentricité tout à l'heure, et ici, maintenant, on a le nombre de degrés de l'axe de la Terre et on voit qu'on part de 22, on va vers 24,5, on revient à 22, etc. Donc, on a ces variations qui se font sur 40 000 ans pour un cycle complet. Alors, le troisième et dernier mouvement qui a été défini, c'est ce qu'on appelle la précession. Alors, ce mouvement-là est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre. On va essayer de le décrire. Alors, la précession, c'est la Terre qui fait un mouvement de toupie. Donc, elle part d'un point, son axe fait une rotation et revient au point de départ. Pour faire cette rotation, la Terre met 20 000 ans à peu près. Alors, il y a un lien qui est très net entre précession et excentricité. On va voir comment. Alors, imaginons qu'on a une configuration comme celle-ci. On a une ellipse qui est assez plate, donc une excentricité élevée. Et on a la Terre qui pointe dans cette direction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'hémisphère nord pour l'instant ? L'hémisphère nord est en hiver puisqu'elle pointe loin du Soleil. Or, on le voit, dans la configuration de l'ellipse comme elle est, la Terre est assez proche du Soleil. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des hivers relativement chauds. lors de la rotation de la Terre autour du Soleil. La Terre se trouve à un moment à une position beaucoup plus éloignée du Soleil. À ce moment-là, dans l'hémisphère nord, on est en été. On est loin du Soleil, donc on va avoir des étés froids. Donc, ça veut dire que le contraste entre les saisons dans cette configuration est un contraste avec des saisons qui vont être peu différentes. Alors, dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Dans la configuration, ici, on est en été. Il y a un été chaud parce qu'on est proche du Soleil. Et ici, on est en hiver. Il y a un hiver froid parce qu'on est loin du Soleil. Donc, on va avoir un contraste de saisons élevées. Alors, il y a 11 000 ans, mais la précession faisait son tour. Donc, on était exactement en situation à l'opposé. La Terre pointait dans une direction opposée. Et ici, on voit dans l'hémisphère nord, on a des étés chauds, un contraste de saisons élevées, alors que dans l'hémisphère sud, on va avoir des hivers chauds, donc un contraste de saisons faibles. Donc, j'espère que c'était clair et que vous avez compris. Mais si vous n'avez pas compris, ce qu'il faut retenir, c'est que ce cycle-là, le cycle de précession, il détermine les contrastes entre les saisons et il va avoir des effets opposés au nord et au sud. Mais c'est surtout un impact sur les contrastes des saisons qui est le plus important à retenir. Alors, de nouveau, un schéma de la variation. Ici, on a l'index de précession et ici, on a le temps et on voit que ce sont de 20 000 ans mais de manière intéressante, on voit que les cycles de 20 000 ans sont groupés par paquet et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 cycles, 1, 2, 3, 4, 5 cycles, 1, 2, 3, 4, 5 cycles, c'est-à-dire que les cycles de précession donc de 20 000 ans vont former des cycles d'excentricité de 100 000 ans et eux-mêmes vont être groupés dans les cycles de 400 000 ans. Donc, c'est comme les cycles, ces cycles sont comme des pupilles russes en fait, ils sont modulés, ils sont groupés les uns dans les autres et, si on revient en arrière, on voit que dans une configuration comme ici, par exemple, où on a une excentricité minimum, eh bien, on a aussi une précession minimum. Donc, les contrastes entre les saisons vont être très faibles. Pendant un certain temps, on va avoir des saisons très peu contrastées et puis, on voit ici des contrastes très élevés donc, on va avoir des saisons très contrastées. Alors, en résumé, les cycles qui ont été mieux définis et modélisées par Milutin-Milankovitch sont les cycles d'excentricité, d'obliquité et de précession. Ils vont avoir une influence sur les contrastes de saison et sur les climats et les cycles sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, je vais faire un petit mot maintenant sur la solution orbitale. C'est ici encore qu'il faudra un petit peu se concentrer. en fait, l'apport de Milutin-Milankovitch à l'époque, c'est qu'il a essayé d'estimer à un moment donné et à un endroit donné la quantité d'insolation reçue. Alors, cette quantité d'insolation reçue, ça va être la combinaison de la précession, l'obliquité, l'excentricité et ça va donner ce genre de courbe qui combine les trois cycles. Alors, Milutin-Milankovitch a modélisé 600 000 ans. Ses calculs ont produit une courbe d'insolation pour 600 000 ans. Alors, quand on a compris l'importance de ces cycles et le fait qu'ils pouvaient vraiment avoir une influence sur le climat avec les glaciations, les scientifiques ont essayé de modéliser plus en avant cette quantité de lumière reçue sur Terre. Alors, l'excentricité, la précession et l'obliquité, si la Terre était seule à tourner autour du Soleil, ces composantes seraient constantes en fait, ils n'auraient aucune influence sur le climat. Mais il y a d'autres planètes, la Lune a une influence et Jupiter et Saturne vont trouver très légèrement l'orbite terrestre et ce sont ces mouvements, ces petits mouvements qui vont faire ces changements d'excentricité, de précession et d'obliquité. Depuis Newton, à l'époque de Newton, Newton a compris les relations, comment calculer les relations entre la Terre et le Soleil. Donc, il a compris comment modéliser les interactions entre deux planètes. Or, comme je vous ai dit, l'excentricité, la précession et l'obliquité sont liés à des interactions entre plusieurs planètes. Donc, un problème à, on dit, N corps, à plusieurs corps. Alors, ce problème était vraiment fasciné les scientifiques au 18e et au 19e siècle et le roi Oscar qui était, Oscar II de Suède qui était féru de science, pour ses 60 ans, il a lancé un grand concours avec un prix, un prize money, donc avec de l'argent et il a demandé aux scientifiques d'essayer non pas de solutionner le problème à N corps, à multiples corps, mais déjà d'essayer d'appréhender un problème à trois corps pour mieux comprendre le système solaire. Alors, la personne qui a gagné c'est Henri Poincaré, un scientifique français et comment est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné en montrant qu'en fait il n'y avait pas de solution. Le système solaire n'est pas stable et il a montré, il a été un des premiers à montrer que le système solaire est chaotique et à montrer l'importance de la théorie du chaos pour comprendre le système solaire. Alors, ça a été un peu mieux défini par le mathématicien météorologue Edouard Lorenz qui, un jour, il faisait tourner ses modèles mathématiques et il a été très étonné de voir qu'un même modèle partait de manière différente le matin et l'après-midi. En fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas mis exactement le même nombre de chiffres après la virgule dans son modèle et donc qu'un changement extrêmement faible de conditions peut complètement changer les conditions d'évolution du modèle. Donc, on voit ici sur le schéma qui a été proposé par Lorenz, au départ, on a un système qui part avec des conditions qui sont les mêmes. Ça part, ça commence, ça évolue de manière parallèle et puis tout d'un coup, à un moment de l'évolution du système, les deux modèles vont partir de manière différente et plus le système évolue, plus les deux modèles vont être totalement indépendants pour ne plus avoir aucune relation au bout d'un certain temps et être complètement imprédictible. Donc, importance de la théorie du chaos. Malgré tout, certains scientifiques ont essayé d'améliorer les prédictions faites par Milutin-Milankovic. Un de ces scientifiques, c'est un académicien belge, M. André Berger, qui, en 1976, a modélisé l'obliquité et la précession sur 5 millions d'années et en 1991, il a amélioré ses modèles pour arriver à 10 millions d'années. Pardon. Donc, en 15 ans, il a doublé la capacité de ses modèles. Alors maintenant, les modèles qui sont les plus utilisés par les scientifiques, par les géologues, pardon, ce sont les modèles de M. Jacques Lascar, qui est un astrophysicien français de l'Institut du Globe de Paris. Ces modèles sont très populaires parce qu'il a fait un site internet. Alors, vous pouvez aller sur son site, vous pouvez lui demander un moment de départ, donc un point dans le temps en négatif, un moment de fin, un point dans le temps qui peut être en positif et vous pouvez lui demander l'excentricité, la précession ou l'obliquité ou la quantité d'insolation reçue et vous pouvez lui demander à n'importe quel endroit sur Terre. Alors, avec ce site, on obtient la quantité d'insolation et donc voilà un exemple. Ici, j'ai fait à 25 degrés de latitude sud de moins 1,2 million à moins 1,5 million et on a ce graphique de quantité d'insolation. Donc, c'est en watts par mètre carré. Alors, on voit, si vous vous souvenez des cycles de Milankovitch de la théorie, on repère directement des groupements de cycles. Ce sont les cycles de 400 000 ans, on a les cycles de 100 000 ans et on a les tout petits cycles de précession qui sont également bien clairs. Alors, comme on est à 25 degrés de latitude sud, donc on est proche de l'équateur, on ne voit pas bien les cycles d'obliquité parce que, comme je vous l'ai dit, l'obliquité, c'est comme les saisons, elle se marque très peu aux basses latitudes. Alors, voilà de nouveau la solution qui a été créée par Jacques Lascar. Ici, elle part de zéro, elle va jusqu'à moins 5 millions d'années et puis de moins 5 millions d'années à moins 10 millions d'années. Alors, on voit tout d'un coup des cycles de se dessiner qui n'avaient pas été prévus par Militun-Milancovitch. On voit une composante supplémentaire. Alors, vous voyez ici, on ne voit pas très bien les cycles de 100 000 ans se dessiner. Vous voyez, par exemple, juste avant, on voit très bien les 100 000 ans qui se dessinent, mais ici, on a une grosse masse de 400 millions et les cycles tout autour sont très faiblement exprimés. Alors, ceci, c'est un cycle qui part de ici à là-bas. C'est un cycle qui dure 2,4 millions d'années. Donc, celui-là n'avait pas été prévu par Militun-Milancovitch et ça veut dire que tous les 2,4 millions d'années, on a un moment où la saisonnalité est extrêmement faible ici, et à un moment où la saisonnalité est extrêmement forte. Alors, ce sont des cycles de nouveau qui s'imbriquent, donc de nouveau pensés aux poupées russes, les cycles ont de plus en plus d'influence. Depuis la précession qui a une petite influence, l'excentricité de 100 000, son influence augmente, les 400 000, la différence d'influence entre les cycles est de plus en plus élevée, et le 2,4 millions d'années, ça veut dire que tous les 2,4 millions d'années, on a vraiment un cycle qui est beaucoup plus important. dans le mauvais sens, il semblerait, voilà, donc toujours ces poupées russes. Alors, M. Lascar, qui a proposé la solution jusqu'à 50 millions d'années, en fait, malheureusement, il a aussi montré quelque chose de très important, mais il a montré qu'à cause de la théorie du chaos, quelle que soit l'amélioration des modèles mathématiques, quelle que soit la manière dont on appréhende et on améliore les modèles mathématiques, on n'arrivera sans doute jamais à améliorer les modèles et aller au-delà de 50 millions d'années, parce que le modèle devient complètement chaotique après 50 millions d'années. Il a proposé qu'on n'arrive pas à proposer de solution orbitale au-delà de 50 millions d'années. Alors, ils ont aussi fait tourner leur modèle, leur solution, donc la solution qu'ils avaient ici, la solution orbitale, ils l'ont fait tourner et ils ont essayé de faire tourner leur modèle aussi vers le futur. Donc, ils l'ont fait tourner 2500 fois. Alors, point de vue calcul, ça a pris 4 mois et 7 millions d'heures de calcul pour essayer de voir comment la solution évolue dans un futur lointain. Alors, 99% de leur modèle était totalement normal, avait une évolution normale. Alors, voilà leur modèle. Donc, on a les orbites des planètes qui ont été modélisées, la manière dont ils se déforment, la manière dont ils intéressent. Alors, Mars en rouge, la Terre en bleu, Vénus, Mercure. Alors, on voit aussi que les interactions entre les orbites, c'est aussi quelque chose en 3D. Donc, on voit la complexité des calculs ici. Ce sont vraiment des interactions qui sont complexes. Alors, on voit le temps qui augmente et puis, il arrive à plusieurs milliards d'années et dans 1% de ces modèles, les modèles sont complètement partis en sucette, comme on peut dire. c'est l'augmentation du chaos qui déstabilise les orbites. Alors, on voit, par exemple, ici que les orbites commencent à interagir entre eux. Donc, Mars et Vénus interagissent. Plus le modèle avance, plus les orbites interagissent. Mars et la Terre et même l'interaction entre Vénus et la Terre. et donc, potentiellement, dans certains de ces modèles, compte tenu du chaos, il apparaît que Mars et Vénus pourraient entrer en collision, Mars et la Terre, pardon, pourraient entrer en collision ou passer de manière très proche et Vénus pourrait également entrer en collision avec la Terre. Alors, en résumé, pour cette partie, la solution orbitale, c'est la quantité d'insolation reçue par le Soleil à chaque endroit du globe et pendant les 50 millions d'années. Alors, qu'est-ce qu'on fait au-delà ? On sait que la précession et l'obliquité sont influencées par la Lune. Donc, il y a une grosse composante instable et chaotique par contre, l'excentricité est influencée par Mars et Vénus. Alors, Mars et Vénus sont des grosses planètes qui sont très stables, donc on considère que l'excentricité est stable et qu'elle a toujours été d'une durée de 100 000 ans et 400 000 ans. Alors, par contre, l'obliquité et la précession sont influencées par la dynamique Terre-Lune. Alors, de nos jours, on sait que la Lune s'éloigne de la Terre de 3,62 cm par an. Donc, dans le passé, la Lune était plus proche de la Terre et ça, ça a eu une influence sur la durée du jour. La durée du jour dans le passé était beaucoup plus courte, était plus courte, pas beaucoup plus courte, mais était plus courte, et les années comprenaient plus de jours dans le passé géologique. Alors, voilà un tableau qui représente ici le temps et ici le nombre de jours par an et la durée du jour. Donc, actuellement, on a 365 jours par an et un jour dure 24 heures. Il y a 100 millions d'années, par exemple, on avait 383 jours par an et un jour durait environ 23 heures. Il y a 500 millions d'années, un jour durait 22 heures. Donc, cette dynamique céleste a influencé la durée des jours et le nombre de jours par an, mais ça a également influencé la précession et l'obliquité. Alors ici, on voit sur ce graphique le temps en millions d'années, donc 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans, 500 000 ans. Et ici, on voit la prédiction de la durée de la précession et de l'obliquité. Donc, on voit que la précession aujourd'hui en bleu est de l'ordre de 20 000 ans et en descendant dans le passé géologique, ça a été de l'ordre de 17 000 ans. Alors, il y a des modèles différents qui existent, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs graphiques, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'au cours du temps, l'obliquité et la précession étaient plus courts. Donc, le calcul de la solution orbitale nous permet de comprendre à tout moment sur Terre, à tout endroit, jusqu'à 50 millions d'années dans le passé et jusqu'à 50 millions d'années dans le futur, cette solution orbitale nous donne le calcul de l'insolation. Pour aller plus loin dans le passé ou dans le futur, on sait que l'excentricité est stable et on sait que la précession et l'obliquité étaient plus courts dans le passé. Alors maintenant, quelques notions, on va essayer de voir comment ces variations orbitales ont influencé les climats. Alors, comme je vous l'ai dit, les scientifiques ont pu montrer, ici, on a des variations de température en rouge et on a les cycles du Milankovitch, la quantité d'insolation qui est en orange et on voit qu'il y a un lien assez clair entre les deux. Alors, vous vous souvenez de ce graphique, c'est l'excentricité courte et l'excentricité longue, donc la très faible différence de quantité de lumière reçue par la Terre. Donc, les chercheurs vont essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça a quand même influencé les climats ? Qu'est-ce qui se passe ? Et une des réponses, c'est ce qu'on appelle les rétroactions. Alors, qu'est-ce que c'est une rétroaction ? C'est quand une action conduit au renforcement de cette action. Donc, imaginons qu'on a un groupe de moutons. Tout d'un coup, il y a un mouton qui panique et qui commence à courir. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va faire paniquer le mouton à côté qui va commencer à courir, qui va faire paniquer le mouton à côté et qui va courir. Petit à petit, une action assez faible, c'est-à-dire un mouton qui panique, va finir par faire paniquer l'entièreté du troupeau. Donc ça, c'est le principe d'une rétroaction positive. Alors, ce type de rétroaction existe dans la santé, dans le corps humain et existe également dans le climat. Alors, un exemple de rétroaction positive, imaginons qu'on augmente, que l'on augmente les gaz à effet de serre. Ça va conduire à un réchauffement. Le réchauffement va conduire à augmenter la vapeur d'eau et l'augmentation de la vapeur d'eau va augmenter les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre vont augmenter le réchauffement, etc. Donc, ça veut dire qu'à un moment, le système peut en quelque sorte s'emballer et accélérer. Alors, un autre type de rétroaction positive qui est lui lié à une baisse des températures. Si on baisse la température, on peut augmenter la quantité de neige. Si on augmente la quantité de neige, on augmente l'albédo. C'est-à-dire qu'il y a plus de lumière qui va être réfléchie, qui va être envoyée dans l'atmosphère. Si plus de lumière est renvoyée dans l'atmosphère, ça veut dire qu'on diminue les températures. Donc, si on diminue la température, on augmente la couverture neigeuse, etc. Donc, les rétroactions positives, ce sont des phénomènes qui finissent par s'auto-entretenir et qui s'emballent pour augmenter un phénomène de départ. Donc, imaginons qu'on a une petite boule au sommet d'une colline. Si on pousse la petite boule un petit peu, elle va rester sur le sommet, mais si on la pousse plus, grâce à ce phénomène d'emballement, elle va pouvoir passer d'un côté ou de l'autre de la pente. Et donc, c'est ce qu'on appelle le point de basculement. Et donc, ça, c'est un moment où le système va accélérer. donc souvent, quand vous entendez dans les nouvelles, le changement climatique pourrait amener des points de basculement. C'est vraiment ce principe lié aux rétroactions. Alors ici, on a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'un point de basculement, tipping point en anglais. Eh bien, si le glacier fond particulièrement de ce côté-ci, il y a un moment où il va tomber sur notre tête. Alors, comme je vous l'ai dit, dans les cycles de Milankovitch, il y a les grands cycles de 2,4 millions d'années. Donc, tous les 2,4 millions d'années, le climat est soit très stable avec des saisons très constantes, soit très variable avec des saisons très instables. Et donc, ces grands nœuds climatiques ainsi que les nœuds d'excentricité peuvent vraiment faire basculer le système climatique dans un sens ou un autre. Donc, en résumé, pour la théorie sur les cycles de Milankovitch, ces cycles peuvent vraiment aider un système climatique à basculer et ils vont rythmer les changements climatiques sur le long terme. Alors, un petit exemple, comme je vous l'ai dit, pour étudier les changements climatiques, on a besoin d'enregistrements sédimentaires, d'indicateurs climatiques et de temps. Alors, le temps, c'est vraiment le problème en géologie. Je vous montre deux successions géologiques, deux affleurements rocheux qui datent de 380 millions d'années. Ici, on a un affleurement rocheux en Italie, on a 50 cm et on a étudié les fossiles dans ces 50 cm. on s'est rendu compte que ces 50 cm correspondaient à 6 500 000 ans. Donc, il y a eu un dépôt qui est très lent et on a eu vraiment un temps très conséquent sur 50 cm. Alors, voici une autre coupe en République tchèque. On voit qu'on a une sédimentation, on a des bancs comme ça qui se sont déposés dans le fond de l'océan et tout d'un coup, il y a eu une déstabilisation. On a eu une grosse quantité, une énorme quantité de sédiments qui est arrivée et on a calculé que sur ces 3 mètres ici, on a seulement 500 à 1000 ans de sédiments. Donc, ça, c'est un petit peu pour vous montrer à quel point quand on étudie une coupe géologique, il est difficile d'appréhender le temps qu'il y a dans cette coupe. Alors, maintenant, je vous montre une succession géologique. On est dans le Pays Basque et on est dans une succession qui a 65 millions d'années. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici, on a des calcaires, on a des bancs de calcaire et puis, tout d'un coup, on a des niveaux qui sont plus en retrait. Ça, ce sont des bancs argileux. Et donc, on voit, on a des alternances de bancs argileux, bancs calcaires, bancs argileux, bancs calcaires, herbo-argileux. Donc, cette succession s'est déposée dans l'océan. À un moment, on n'avait que des calcaires. Tout d'un coup, on a eu des apports qui sont venus des rivières. On a eu beaucoup plus d'argile et puis, alternance, argile-calcaire, argile-calcaire. Alors, on voit que on a ces groupes avec plus d'argile, plus de calcaire, plus d'argile, plus de calcaire, plus d'argile, etc. Et en fait, si on compte, par exemple, commençons ici. On voit un banc, deux bancs, trois, quatre bancs, cinq bancs, et puis on revient dans le calcaire. On recommence. On ne voit plus la souris. Voilà. Un banc, deux bancs, trois bancs, quatre bancs, cinq bancs, et on revient dans le calcaire. Alors, si vous vous souvenez de la partie de tout à l'heure sur les cycles de Milankovitch, j'ai expliqué qu'il y avait cinq cycles de précession dans un cycle d'excentricité. Et donc, on a retrouvé ici, ce sont des cycles de précession qui forment des cycles d'excentricité de cent mille ans. Et on voit, en plus, ici, on a un banc qui est entièrement calcaire, puis c'est argileux, 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 et puis de nouveau, un groupement de cinq bancs qui est entièrement calcaire. Et donc, on a également l'excentricité de 400 000 ans. Donc, pour expliquer ceci, on revient à nos différences entre les saisons. On n'a ici que des calcaires, on a des saisons qui sont peu marquées, on a un minimum d'excentricité. Les saisons varient peu, on a des calcaires qui se déposent tout le temps. Et puis, tout d'un coup, les saisons commencent à varier de plus en plus. Et donc, on a des grandes variations des mouvements océaniques et on a des niveaux de calcaire et de schiste, d'argile qui se déposent. Et puis, de nouveau, ici, on a les saisons qui varient peu et on n'a que des niveaux de calcaire. donc, si vous vous souvenez de la solution orbitale avec la précession et l'excentricité, on peut voir sur l'affleurement ces cycles. Alors, ça, ça a un intérêt parce que ça nous permet de mieux comprendre le climat à l'époque. On voit comment les moussons, comment les saisons ont varié, mais également, ça apporte un intérêt supplémentaire, c'est qu'on sait que l'excentricité courte dure 100 000 ans. Donc, rien qu'en comptant les cycles, on sait exactement qu'on a 800 000 ans dans ce paquet de roches. Donc, pour la première fois, ça a été développé dans les années 80, on peut compter le temps directement sur les roches. Et donc, ça, c'est vraiment un grand bouleversement. Alors, voilà un autre exemple avec les petites précessions, les excentricités de 100 000 et un banc plus blanc qui représente une excentricité de 400 000. Alors, les variations climatiques orbitales, les cycles de Milankovitch influencent les saisons, influencent la quantité de lumière reçue et donc influencent les climats. Les durées des cycles de 100 000 et de 400 000 permettent de calculer la durée des roches et les cycles de Milankovitch rythment certains grands changements climatiques et peuvent servir dans certains cas de points de basculement. Donc, on a vu comment les climats peuvent varier de manière cyclique. Maintenant, on va un peu voir comment le climat a évolué au cours du temps, les océans ont évolué au cours du temps et les crises qu'il y a pu avoir. Donc, on va essayer de reconstituer l'histoire de la Terre depuis 4,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Alors, très important de nouveau, cette échelle des temps géologiques qui descend de 4,57 milliards d'années jusqu'à maintenant. de nouveau, vous allez voir, je vais passer assez rapidement sur toute l'histoire du précambrien parce qu'il y a peu d'informations, l'information est fragmentaire, mais on sait quand même certaines choses. Alors, lorsque le feu thermonucléaire du Soleil s'est allumé, on a eu énormément de débris qui se sont retrouvés projetés, des météores, des poussières, et sous l'effet de la gravitation, elles se sont concentrées pour former les planètes. Vers 4,5 milliards d'années, les planètes se sont formées, donc on avait une proto-Terre et on a eu ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire que les éléments lourds comme le fer ont migré vers le centre de la Terre et les éléments légers comme l'aluminium et la silice sont restés en surface. Donc, on a eu la création du noyau de la Terre et du manteau de la Terre. Alors, à cette époque, il y a eu aussi également la collision entre la Lune et une petite planète et donc, ça a, entre, pardon, entre la Terre et une petite planète et l'éjection des débris a permis la formation de la Lune. Alors, voilà une petite vidéo de nouveau. Donc, ici, on a la proto-Terre, une petite planète qui rentre dans la proto-Terre. Alors, évidemment, énergie extrêmement considérable qui est relâchée dans l'atmosphère, quantité de débris énorme et ces débris vont tourner, se mettre en orbite autour de la Terre et petit à petit, ils vont s'accréter, rentrer les uns dans les autres par gravitation et les morceaux les plus gros vont attirer les autres pour former la proto-Lune. Là, on voit dans cette modélisation les morceaux qui rentrent les uns dans les autres et puis petit à petit, on a une Terre toujours assez incandescente et une proto-Lysforme. Alors, vers 4,4 milliards d'années, la Terre est toujours un océan de magma. On a vu que le noyau et le manteau étaient formés, mais on commence à avoir les premiers fragments de croûte. Alors, voilà, quand on tape sur le moteur de recherche AD1, donc la première période terrestre, voilà le genre de reconstitution qui est produite parce qu'on considère que c'était une période avec un volcanisme extrêmement actif, énormément de bombardements d'astéroïdes, on n'a pas encore d'océan, donc l'histoire de notre océan n'existe pas encore. L'énergie solaire à l'époque est considérée comme faible, mais on considère, on estime que la température était très élevée, essentiellement, sans doute, à cause des gaz à effet de serre produits par les volcans. Et on a, à cette époque, peu, voire pas du tout d'oxygène. Alors, les premières traces d'océan dans notre histoire de l'océan remontent ici au début de l'Archéan. On a les premières traces de dépôts océaniques. Alors, ces premières traces de dépôts océaniques s'accompagnent des premières traces de vie et des premiers dépôts de carbonate. Alors, un carbonate, qu'est-ce que c'est ? C'est du CaCO3. Et donc, si on dépose du carbonate, ça veut dire qu'on pompe dans l'air du CO2. Et donc, le CO2 diminue dans l'atmosphère et on considère qu'à ce moment-là, l'effet de serre diminue de manière importante. Alors, les températures qui ont été reconstituées montrent qu'on part d'environ 200 degrés. Grâce à ce pompage du CO2, on passe déjà à environ 70 degrés au début de l'Archéan et puis, on va diminuer jusqu'à plus ou moins la température actuelle vers le sommet du précambrien. Donc, ça, c'est pour l'évolution des températures. Alors, on a des traces de superglaciation. Donc, on estime qu'au début du protérosoïque, donc, il y a à peu près 2,5 milliards d'années et à la fin du protérosoïque, il y a 600 millions d'années, 700 et 800 millions d'années, on estime qu'il y a eu une terre boule de neige. Alors, qu'est-ce que c'est une terre boule de neige ? C'est une terre qui est presque entièrement recouverte de glace. Donc, ça veut dire que dans les sédiments océaniques qu'on étudie, on a trouvé des preuves de glaciation presque partout sur la terre. Alors, les causes sont toujours discutées, on ne comprend pas du tout pourquoi le système a basculé à ce point-là, quelles sont les rétroactions qui se sont produites, qui ont joué à l'époque pour faire basculer la terre vers des glaciations aussi intenses. Ça ne s'est plus produit par après, heureusement. Alors, vers 700, 600 millions d'années, on commence à avoir les premières images, les premières reconstitutions de la distribution des continents. Avant ça, les informations sont très fragmentaires. Donc, vers ici, 600, 700 millions d'années, on a un grand océan et un grand continent qu'on appelait Rodania. Voilà la reconstitution. Alors, je redescends encore un petit peu dans le temps maintenant pour parler de l'évolution de la vie dans les océans. Alors, les premières traces d'activité biologique datent vraiment du début de l'Archéen, plus ou moins contemporaines des premières traces de sédiments océaniques. et à l'époque, c'est une vie anaérobique, c'est-à-dire une vie sans oxygène. Donc, on considère que l'atmosphère et les océans étaient dépourvus essentiellement d'oxygène. Mais, les premières traces de vie commencent à développer la photosynthèse. Et donc, pardon, on voit, ici, on a l'évolution de l'Archéen avec Éo-Archéen, Paléo-Archéen, Méso-Archéen, Néo-Archéen. Et on voit qu'on a tous ces premiers types de cellules qui se développent au cours de l'Archéen. Alors, au sommet de l'Archéen, on a vraiment une période clé de la Terre qu'on appelle la grande oxygénation. C'est-à-dire que la photosynthèse est apparue ici, au début de l'Archéen, mais son impact s'est uniquement vraiment ressenti à la fin de l'Archéen avec une augmentation importante de l'oxygène dans l'atmosphère. On trouve énormément de traces d'oxygénation et énormément de fossiles qui sont qu'on appelle des stromatolites qui se développent un peu partout. Alors, après l'Archéen, je reviens un petit peu en arrière, donc, cette grande oxygénation a sans doute causé une première extinction qui est l'extinction des organismes qui vivaient sans oxygène. tout d'un coup, l'oxygène pour eux est un poison. Donc, il y a sans doute eu ici une extinction majeure. Maintenant, on a tellement peu de traces qu'on ne s'est pas vraiment retrouvé si cette extinction était importante. Donc, on a la grande oxygénation et après, la vie commence vraiment à se développer et à se complexifier. Donc, on passe d'organismes unicellulaires à des organismes multicellulaires et ensuite, les premières éponges, les premiers organismes à coquilles et les premières algues. Donc, ici, dans toute la succession. On a deux phases, deux sortes de gisements de fossiles qui dévoilent des formes de vie primitives mais déjà extrêmement bien développées. Il y a ce qu'on appelle les fossiles des diacaras qui apparaissent vers 600 millions d'années. Alors, ce sont des fossiles à corps mous qui ont été très bien conservés et qui sont reconstitués comme ceci, comme des sortes de méduses et d'organismes flottants. Tous à corps mous, donc c'est assez étonnant qu'on les ait retrouvés parce qu'en général, lors de la fossilisation, ce qui reste, ce sont les organismes à corps durs. C'est évidemment très durs de conserver des fossiles comme les méduses. Mais dans certaines conditions, on peut les retrouver. Alors, je vais déjà faire une petite incursion dans le cambrien pour vous parler dans l'évolution de la vie d'une période que je trouve assez fascinante. C'est l'explosion du cambrien, comme on est dans l'évolution de la vie, et les schistes de Burgess. Alors, les schistes de Burgess, c'est un des gisements de fossiles que je trouve les plus fascinants. Ils datent vraiment du début du cambrien et on a des espèces dans les séchistes de Burgess qui ont donné naissance à la plupart des espèces qu'on connaît maintenant, mais qui ont aussi complètement disparu, comme des espèces de brouillons qui ont disparu des traces de l'évolution. Alors, on voit ici une de ces espèces animales qui se retrouvait dans l'océan avec un animal avec une espèce de trombe, des petits bras pour nager et cinq yeux. Donc ça, c'est assez... Ça ne s'est plus vraiment développé après dans le règne animal. On a cet animal-ci qui est appelé halucigénia. Alors ici, on voit le fossile et ici, la reconstitution en mouvement. Alors, cet animal halucigénia a vécu une histoire scientifique qui est assez remarquable et étonnante. En fait, dans les premières reconstitutions, on considérait qu'il marchait sur ses picots et que les espèces de parties molles servaient, étaient au-dessus sur son dos et servaient à filtrer l'eau océanique pour se nourrir. Alors, il y a eu un premier retournement. on a estimé que les picots étaient plutôt défensifs et on a trouvé des petites traces qui montrent que c'était plutôt des pattes au niveau de ces petites parties plus molles. Et aussi, en fait, au début, on considérait que cette partie-ci était la tête et que cette partie-ci était la queue. Et puis, il a été de nouveau retourné et on s'est rendu que la tête était ici. C'est cette partie-ci qui est dessinée ici et que la queue était plutôt un reliquat de picots plus résistant. Donc, c'est un animal qui a été retourné doublement pour finalement être mieux compris. Mais je trouve que c'est vraiment une belle illustration de la manière dont la vie de l'époque était tellement différente de ce qu'on connaît actuellement. Alors, une autre espèce de ces schistes de Burgess, c'est Anomalocaris qui est un fossile qui mesurait environ un mètre de long et qui était considéré comme un grand prédateur de l'époque. Alors, ces fossiles sont assez fascinants. Si ça vous intéresse, je vous conseille le livre de Stephen J. Gould. C'est un livre qui est, on peut le dire, sans doute complètement daté. Il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites depuis, mais il est tellement bien écrit et il montre vraiment beaucoup des surprises qui ont été trouvées dans ces schistes de Burgess. Donc, c'est un livre qui est assez fascinant à lire, même si beaucoup de découvertes ont été faites depuis. Alors, on vient de faire assez rapidement les grandes étapes, très très rapidement, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais les grandes étapes d'évolution de la vie. Alors, si on ramène l'histoire de la Terre qui dure 4,57 milliards d'années à un an, les premières roches datent du 1er février, les premières traces de vie datent du 25 février, donc déjà deux mois de passé. La vie se complexifie vraiment le 20 octobre, donc déjà on est à peu près aujourd'hui en fait, on est le 21 octobre, donc les premières algues apparaissent aujourd'hui dans l'année, donc on est très tard déjà dans l'année de l'évolution de la Terre. Les traces, les schistes de Burgess et ces fossiles magnifiques avec Opabinia ici apparaissent le 20 novembre, les dinosaures le 25 décembre et l'humain apparaît seulement 30 secondes avant minuit. Donc vous voyez que dans cette histoire on est vraiment dans les dernières secondes de l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre. Alors, pour le précambrien, un petit résumé, on a la formation de la Terre ici avec une formation de volcans et un début de formation terrestre à séchaouté avec les météorites également. Les traces de sédiments les plus anciens avec les premiers microfossils, ils sont mis un peu trop haut, en fait, ils datent d'ici en dessous. La première croûte continentale, les fossiles qui se complexifient, qui deviennent des eucaryotes et les fossiles beaucoup plus complexes avec les fossiles des diaccaras et de Burgess qui apparaissent par ici. On a ces différentes phases de glaciation, on a l'oxygène qui augmente au cours du temps avec cette tentation assez rapide au niveau du sommet de l'Archéen et la luminosité solaire également qui augmente au cours du temps. Voilà, alors maintenant on a terminé l'histoire du précambrien, je vais passer au paléozoïque. Alors, on parle souvent de nos jours de qu'on est dans la sixième extraction. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Donc, ça vient d'un scientifique américain qui s'appelle Settkowski et il a développé ce graphique qui montre le nombre de familles marines et donc, on voit qu'au cours du précambrien, on a l'augmentation du nombre de familles marines il y a 600 millions d'années. Au cambrien, ça continue à augmenter, à l'ordovicien, ça explose et puis, au sommet de l'ordovicien, on a une première extraction majeure, 85% des espèces marines sont décimées. Ensuite, ça continue, ça se rétablit au cilurien dévonien et puis, au sommet du dévonien, 75% des espèces sont décimées. Ensuite, carbonifère, ça se restabilise, permien et au sommet du permien, on a l'extraction la plus importante, 95% des espèces marines sont affectées par cette extinction. C'est vraiment l'extinction la plus importante et puis, une nouvelle extinction au sommet du Triacique. La diversité réaugmente et au sommet du Crétacé, on a de nouveau une extinction importante et c'est là que les dinosaures vont s'éteindre. Et puis, maintenant, on est dans l'extinction, la sixième extinction. Alors, on va passer un petit peu en revue l'histoire des climats, l'histoire de ces extinctions. Donc, au Cambrien, qu'est-ce qui se passe ? Tous les groupes d'invertébrés sont présents dans les océans. Sur les continents, c'est plutôt désert. On a quelques algues, quelques champignons, mais vraiment, la vie se concentre au niveau des océans. Alors, on a une image de la Terre au Cambrien que voilà, avec les continents en Gondouana et des petites passes continentales. Alors, j'ai mis une étoile rouge ici. Ça correspond à la position de la Belgique à l'époque. Alors, sur la première carte que je vous ai montrée du Précambrien, il n'y avait pas la position de la Belgique parce qu'elle est encore assez mystérieuse, tout simplement parce qu'on n'a pas de dépôt précambrien en Belgique. Mais, en Belgique, par contre, on a des dépôts qui vont du Cambrien à l'actuel. Donc, on sait comment la Belgique a évolué au cours du temps et où elle se retrouvait sur ses cartes. Donc, en Cambrien, la Belgique est à une position fort au sud dans les océans et on est à bordure de Baltica mais il y a un océan qui se trouve au-dessus de nous. On a un climat mondial qui est toujours assez froid parce qu'on quitte, si vous vous souvenez, on avait une terre boule de neige ici. Donc, on a eu un climat très très froid ici. Donc, au Cambrien, le climat se réchauffe mais il est toujours assez froid et qui dit réchauffement du climat dit fonte des glaces et montée du niveau des mers. Alors, on continue notre histoire. On a l'Ordovicien. Les océans se remplissent de plus en plus. On a vraiment tous les groupes qui sont présents et les continents commencent de plus en plus à se remplir de mousse. La vie commence à s'éloigner des berges des océans mais ça reste pour l'instant essentiellement des lichens. Alors, voilà la carte continentale et la Belgique qui monte un petit peu qui est moins au sud et qui est toujours à proximité de Baltica. alors à l'Ordovicien, il y a eu, si vous vous souvenez, ici j'ai remis le graphique de Sietkowski. Donc, j'ai remis le graphique avec les extinctions et on a au sommet de l'Ordovicien la première extinction majeure. Donc, on voit qu'ici on a une reconstitution des températures au cours de l'Ordovicien et on voit qu'au début de l'Ordovicien on est assez chaud et puis les températures diminuent et très très brusquement elles diminuent à la limite Ordovicien-Silurien. Et donc, on a une glaciation et une extinction massive qui se produit à cause de cette glaciation et donc c'est la première extinction. Alors, on a estimé que la glaciation durait environ 500 000 ans. On a estimé que 85% des espèces ont disparu. On sait que cette extinction est liée à la glaciation mais on ne sait pas ce qui a causé la glaciation. Est-ce que c'est une météorite ? Est-ce que c'est le fait que la paléogéographie a changé, les continents remontent et donc les courants océaniques ont pu changer ? Ça a pu également avoir un impact. Il y a plusieurs hypothèses mais on sait bien que les glaciations étaient déjà modulées par les cycles de Milankovitch. donc la glaciation augmentait tous les 100 000 ans et rediminuait. Alors, on passe au Silurien. La Belgique remonte toujours vers l'équateur. On est toujours dans un océan. Au-dessus de la Belgique se déposent des sédiments océaniques et on est à proximité de Baltica toujours. Les plantes commencent à coloniser les continents. Il y a de plus en plus de plantes qui apparaissent sur les continents. et ensuite on arrive aux Dévoniens. Alors, aux Dévoniens on a un climat très chaud, un climat extrêmement chaud. La Belgique se situe à 20 degrés de latitude sud. On a des récifs qui se développent extrêmement bien un peu partout dans le monde grâce à ce climat chaud et les arbres et les plantes à fleurs se développent également. Donc, les paysages changent complètement avec le développement des arbres. Alors, je vous avais montré cet affleurement de Durbuy ça c'est un récif qui date du Dévonien donc qui s'est déposé dans l'océan Dévonien à cette époque-là. À cette époque particulièrement chaude. Alors, on a toujours ici le graphique de Sépkowski et au sommet du Dévonien on arrive à la deuxième crise d'extinction. Alors, j'ai mis deux photos de coupe ce sont des enregistrements géologiques de l'océan. donc vous imaginez que ça c'était le fond de l'océan on avait des calcaires qui se déposent et puis tout d'un coup on a un événement noir qui se dépose et puis des calcaires et puis un événement noir et l'extinction est ici. Alors, voilà un autre exemple. On a les calcaires et puis un événement noir qui fait plus de 3 mètres et puis l'extinction est ici. Alors, ces dépôts noirs qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça se produit quand l'océan perd son oxygène donc quand l'océan devient anoxique son oxygène s'en va et donc ça tue les espèces qui sont dans cet océan et la matière organique de ces animaux s'accumule dans le fond de l'océan et donc cette matière organique ressort noire donc c'est comme ça qu'on a cette accumulation et donc on sait que cette extinction est causée par un manque d'oxygène dans les océans mais on ne sait pas ce qui a causé ce manque d'oxygène. Il y a plusieurs hypothèses ça peut être une météorite des volcans un refroidissement et il y a une hypothèse qui apparaît le vent en poupe qui serait liée à l'expansion des plantes. Alors, qu'est-ce qui serait passé ? Quelle est cette hypothèse ? Donc, on imagine que les plantes commencent à développer énormément d'arbres avec des racines des plantes à fleurs des arbres et ces racines vont engendrer une érosion qui est plus importante donc elles vont creuser les sols on va avoir plus d'érosion des sols qui vont être altérés et donc la matière des sols va être disséminée et donc cette matière des sols va être redistribuée dans les fleuves et les océans alors de nos jours parfois on a ce qu'on appelle des des blooms algaires des concentrations algaires et c'est souvent lié aux productions agricoles industrielles donc les productions agricoles vont produire du phosphate qui va être jeté dans les océans ce phosphate va nourrir les algues qui vont se surdévelopper les algues vont consommer l'oxygène et donc vont tuer toutes les autres espèces donc vous voyez parfois en été certaines rivières ou certains lacs qui sont entièrement verts donc ça c'est vraiment cette prolifération des algues et donc l'hypothèse était que les racines déstabilisaient les sols redistribuaient les matières dans les rivières et ça a provoqué l'augmentation des algues et puis la consommation de l'oxygène dans l'océan et l'anoxy et donc en quelque sorte à cette époque c'est le développement des arbres et des plantes à racines qui ont provoqué une extinction qui auraient provoqué une extinction parce que c'est toujours une hypothèse alors quelque chose d'autre qu'on peut rajouter on voit de nouveau ici des calcaires qui se sont déposés donc des sédiments qui se sont déposés dans le fond de l'océan et puis tout d'un coup l'accumulation noire donc ça correspond au niveau d'extinction au niveau d'anoxie et on s'est rendu compte que juste avant ce niveau d'anoxie il y avait un minimum d'excentricité de 2,4 millions d'années donc ça veut dire qu'ici dans la zone ici qui s'est déposée sous l'extinction on a peu de saisonnalité donc on a une circulation océanique qui est faible et on considère que ça a pu permettre à l'anoxie de s'accumuler donc en combinant les plantes qui amènent les nutriments et le développement des algues on augmente la quantité d'anoxie et l'excentricité qui est très faible produit un système de basculement et fait s'emballer le système pour permettre l'accumulation d'anoxie donc ici on a la combinaison de phénomènes internes à la terre de phénomènes de plantes et de systèmes climatiques orbitales avec les cycles de Milankovitch alors après le dévonien on passe au carbonifère pendant 15 millions d'années on a très peu de fossiles on appelle ça la lacune de Romère donc les fossiles sont peu variées on a peu de diversité la Belgique est maintenant à l'équateur on a des plateformes carbonatées qui se développent qui sont très bien développées voilà par exemple les dolomites Marche-les-Dames le fameux rocher de Marche-les-Dames s'est déposé sous l'océan à cette époque alors au carbonifère supérieur le climat est extrêmement chaud la Belgique n'est plus dans un océan maintenant on est proche de l'océan mais on est déjà en zone marécageuse continentale et on a le développement des grandes forêts très chaudes du carbonifère qui ont permis le développement du charbon donc c'est ça qui a permis l'exploitation du charbon dans nos contrées alors au sommet du carbonifère on considère qu'on a une glaciation importante avec les cycles de Milankovic qui se marquent au Permien la Belgique est vraiment loin des océans là on n'a plus de traces de dépôts océaniques en Belgique mais au sommet du Permien on a l'extinction la plus importante que la terre ait connue en tout cas jusqu'à la nôtre 90% des espèces marines sont affectées et 70% des espèces terrestres alors de nouveau les causes sont fortement discutées on se rend compte de nouveau qu'il y a une anoxie dans les océans donc les océans perdent leur oxygène on se rend compte qu'il y a un réchauffement climatique on remarque aussi beaucoup de volcanismes et il y a quelques traces de météorites ce qu'on sait c'est que les événements de cette extinction ont duré à peu près 100 000 ans qu'ils ont été modulés par les cycles de Milankovic également et surtout qu'ils ont gardé des traces l'extinction a perturbé les espèces pendant plus de 5 millions d'années après l'extinction alors vu que c'est une extinction majeure en fait après cette extinction qui est vraiment la plus grosse on change de système on rentre dans ce qu'on appelle le mésozoïque avec le trias le jurassique et le crétacé alors au cours de ces périodes le climat est considéré comme chaud voici la reconstitution de la Terre maintenant on a un seul continent au trias la Pongée les reptiles marins et terrestres se développent les premiers mammifères et on a également au cours du trias des grandes phases d'anoxie donc des grands développements des grands moments où l'océan devient de nouveau entièrement anoxique avec quelques phases d'extraction alors voilà ici de nouveau vous voyez ces sédiments marins clairs et puis tout d'un coup des sédiments noirs c'est vraiment caractéristique de ce développement d'anoxie dans les océans alors ce niveau noir que je viens de vous montrer c'est le niveau ici et on a étudié les sédiments avant et on s'est rendu compte que juste avant ce niveau noir on a de nouveau un minimum de 2.4 d'excentricité donc de nouveau ce niveau noir a été causé par des événements sans doute les océans étaient trop chauds il y a eu l'extinction avant donc les océans étaient déjà déstabilisés mais le minimum d'anoxie a permis de faire basculer le système alors au sommet du triasique on a de nouveau une extinction qui est quand même un peu plus faible et qui affecte surtout les organismes terrestres alors à cette époque comme je vous l'ai montré ici la reconstitution terrestre montre un seul continent et on a trouvé d'énormes traces très étendues de volcanisme à cette époque donc on se demande si ces éruptions volcaniques auraient pu déstabiliser le système pour causer cette extinction alors au jurassique on voit que la pangée commence à se briser les continents commencent à se reséparer on a les premiers oiseaux les dinosaures qui se développent on a les ammonites qui sont ces espèces-ci ici et ensuite on a le crétacé vous voyez que la terre commence petit à petit à ressembler un petit peu plus à l'image qu'on a maintenant on a l'Afrique qui se sépare l'Amérique du Sud l'Amérique du Nord l'Europe ici qui est les océans les températures étaient chaudes donc les océans étaient très hauts donc on voit qu'une bonne partie de l'Europe est sous eau et en fait au-dessus de la Belgique en Belgique on a des dépôts marins de craie donc la craie qu'on retrouve à Visée et à Maastricht s'est déposée à ce moment-là alors au sommet du Crétacé on a une nouvelle extraction avec 75% des plantes et des animaux qui disparaissent et l'extraction des dinosaures alors l'hypothèse privilégiée pour l'extraction des dinosaures c'est le cratère un cratère au sud du Mexique ce cratère est sous des sédiments et sous eau mais on sait qu'il correspondait à un astéroïde avec un minimum de 11 km de diamètre alors ce type d'astéroïde aurait pu provoquer un tsunami avec une vague de plus d'un kilomètre de haut et des éruptions volcaniques importantes alors en plus de l'hypothèse de l'astéroïde certains scientifiques considèrent que le volcanisme aurait pu également causer cette extinction donc on a trouvé en Inde des accumulations de plus de 2400 mètres de dépôts volcaniques qui se sont formés pendant 30 000 ans au total ça couvre 1,5 million de kilomètres donc c'est une quantité de lave qui est absolument astronomique et donc les scientifiques considèrent que la quantité de CO2 de sulfure et de cendres qui a pu être relâché à ce moment-là a probablement également joué dans l'extinction alors on a terminé le mésozoïque on passe maintenant au cénozoïque les derniers 60 millions d'années alors après le Crétacé la température est globalement chaude on a vraiment une température assez chaude qui est 5 à 8 degrés plus élevée que les températures actuels vous pouvez voir que la Terre ressemble vraiment j'ai plus besoin de mettre la petite croix de la Belgique parce que maintenant on reconnaît on reconnaît les continents et les températures étaient 5 à 8 degrés plus élevées que maintenant à cette époque l'éocène on voit un refroidissement avec au sommet de l'éocène une glaciation un refroidissement important et l'oligocène reste relativement froid au myocène on a des climats qui sont assez chauds avec un refroidissement vers le sommet et petit à petit on va vers les glaciations du quaternaire donc au pléistocène on a vraiment la calotte glaciaire qui se développe de manière importante et les glaciations du quaternaire comme je vous l'ai dit ces glaciations sont cycliques on voit qu'on a eu des phases de glaciation des glaciations en relation avec les cycles de Milankovitch alors dans cette histoire reconstituée on a vu qu'il y a eu de nombreuses crises j'ai redessiné cinq crises principales mais il y a eu beaucoup plus d'extinctions qui elles ont causé moins de dégâts nombreuses crises souvent causées soit par les météorites soit par les volcans souvent ces phénomènes ont causé des changements climatiques majeurs qui ont provoqué les extinctions on voit en mesurant le temps que les crises durent souvent de 10 000 à 100 000 ans mais on voit aussi que leurs effets peuvent vraiment se poursuivre sur des dizaines de millions d'années alors on va un peu voir maintenant comment tout ça toute cette évolution géologique ce que ça peut ce qu'elles peuvent nous renseigner comment l'évolution des temps géologiques peut nous renseigner sur les changements climatiques actuels alors tout d'abord très rapidement parce que je ne suis pas du tout spécialiste mais on enregistre sur les dernières années les derniers 100 ans ou 50 ans un changement de température globale qui est aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud ce changement de température est très visible dans le recul des glaciers donc on voit que les glaciers ont fortement reculé au cours du temps alors ici on a l'évolution des températures sur 140 ans donc on voit que vraiment point de vue des moyennes de température on a un réchauffement important ici on a l'évolution du CO2 sur 2000 ans donc on voit la quantité de CO2 en bleu qui s'envole à partir des années 1900 et qui est directement liée à la population mondiale en rouge alors de nouveau ici c'est l'évolution des températures sur 2000 ans on voit qu'on a des petites fluctuations et que depuis 1900 on a vraiment un emballement une augmentation rapide des températures voilà ici une reconstitution des températures sur 400 000 ans alors on voit les glaciations on voit l'importance quand on a des phases non glaciaires et des phases glaciaires ça fait des changements de CO2 et de température et on voit que depuis qu'on a quitté la phase glaciaire on se réchauffe et les taux de CO2 augmentent vraiment de manière complètement anormale alors évidemment tout ça a impacté la biodiversité on considère qu'il y a déjà une diminution de l'ordre de 60% donc rapporté à la population humaine mondiale c'est comme si les humains d'Amérique du Nord d'Amérique du Sud d'Afrique d'Europe de Chine et d'Océanie avaient disparu alors je vous ai montré l'échelle des temps géologiques les phases froides phases chaudes les phases froides sont en bleu les phases chaudes en jaune donc on a vu qu'il y a eu énormément de changements de température importants revoici le graphique que je vous ai montré au début on a l'évolution ici on a les températures l'évolution des températures sur 60 millions d'années et sur 600 millions d'années alors on voit effectivement qu'on a eu des évolutions de températures très importantes mais il faut essayer de regarder peut-être un petit peu quelle est la vitesse des phénomènes alors les températures actuelles sont supérieures à tout ce qu'on a connu depuis 125 000 ans les taux de concentration de CO2 sont supérieurs à ce qu'on a connu depuis 3 millions d'années et surtout un scientifique qui s'appelle David Kemp en 2015 a publié un article où il essaye de recenser la vitesse des changements climatiques et donc par exemple si on enregistre un changement climatique à un endroit de 2 degrés sur 200 000 ans et bien il va considérer qu'on change de 10 degrés sur un million d'années donc il va ramener tous les changements climatiques à 10 degrés et il va regarder pour tous ces changements climatiques on a les refroidissements en bleu et les réchauffements en jaune il va essayer de reprendre les durées estimées pour tous ces changements climatiques pour augmenter ou diminuer la température de 10 degrés alors on voit les différents changements climatiques qu'on a passé en revue les plus rapides c'est le paléocène néocène Optimum climatique qui a duré 40 000 ans pour augmenter de 10 degrés et la limite Permien-Trias qui a duré 60 millions d'années pour augmenter la température de 10 degrés donc ça ce sont les changements climatiques les plus rapides alors comment est-ce que ça se compare avec les changements climatiques actuels on sait qu'actuellement la température a augmenté de 0,35 degrés en 50 ans donc ça ça veut dire que c'est l'équivalent d'augmenter de 10 degrés pendant 1430 ans alors vous voyez que c'est une rapidité fulgurante par rapport aux changements climatiques du passé alors David Kemp qui a produit cette étude a supposé que c'était quand même même si on sait bien que ça va vite c'était quand même pas normal et pardon il a fait un graphique où ici il a les vitesses de changement de température et ici le nombre d'années et on voit que plus les changements de température sont anciens plus la vitesse est lente donc il considère qu'il y a un biais et que compte tenu de l'information perdue on a artificiellement l'impression que les phénomènes sont plus lents plus ils sont anciens alors il a utilisé la pente pour corriger les facteurs il a redressé les changements climatiques et donc maintenant on a la limite Permotrias le changement climatique le plus important et le plus rapide qui reste toujours le changement climatique le plus important et le plus rapide même s'il est très ancien et les changements actuels qui sont probablement le long de cette ligne ici donc ça veut dire que pour l'instant les changements actuels sont un peu moins rapides que certaines extractions majeures qu'on a connues mais ils sont plus rapides que de nombreux phénomènes de changement climatique du passé et surtout ça veut dire aussi que dites-vous bien qu'on est au début du changement climatique et on a vu que les changements les changements climatiques peuvent s'emballer donc il peut y avoir un emballement dans le système là on n'est qu'au début on est déjà dans une vitesse très importante donc il peut vraiment y avoir un emballement et la vitesse peut très rapidement être bien pire que les changements climatiques qu'on a connus qui étaient déjà les premières extinctions alors un deuxième graphique pour considérer les changements climatiques actuels j'ai téléchargé la solution orbitale de 0 à moins 4 millions d'années alors on voit que maintenant actuellement au temps 0 on est très proche d'un minimum de 2,4 milliards d'années 2,4 millions d'années par contre pardon donc ça veut dire que on est à une configuration qui peut vraiment servir de basculement qui peut vraiment faire basculer le système et donc en conclusion pour aujourd'hui la terre a toujours connu des changements climatiques certaines espèces gagnent certaines espèces perdent l'important de se dire c'est qu'on peut très bien et très rapidement être victime de cette extinction les phénomènes actuels de changements climatiques sont très rapides à l'échelle géologique on a vu que les extinctions peuvent avoir un impact pendant plusieurs millions d'années et nous sommes à un minimum d'excentricité donc on peut potentiellement avoir vraiment un emballement du système et donc un impact de nouveau pendant plusieurs millions d'années alors je vais terminer sur une photo de Sven au Danemark pour vous montrer un petit peu ici dans ce niveau c'est le niveau qui correspond au niveau de l'écrasement de la météorite qui a tué les dinosaures donc vous voyez parfois ce phénomène a duré quelques minutes quelques heures il est enregistré dans les sédiments il a eu un impact sur plusieurs millions d'années après et donc il est clair que la société actuelle aura un impact pendant plusieurs millions d'années et que les changements actuels auront un impact en bouleversement sur les océans et sur toutes les espèces pendant plusieurs millions d'années voilà je vous remercie tous de m'avoir écouté de m'avoir écouté